ok donc on est parti pour le trace by channel je crois sur cette vidéo je vous avais promis ça sur la vidéo dernière donc pour que ça fonctionne déjà il faut mettre une action un événement qui va nous permettre de sélectionner de viser en tout cas un endroit de notre map qui se passe quelque chose donc ce qu'on va faire avant d'attaquer le sphère trace by channel c'est de revenir sur notre héros voilà ici on a donc tous les éléments qui nous permettent de bouger notre héros mais on va rajouter une nouvelle action qui va être celle de prendre de ramasser un objet ou d'avoir une interaction avec notre environnement donc pour ce faire on va se rendre dans edit project setting ici on va aller dans engine et input et ici on va donc ajouter une nouvelle action qui n'est pas une action de axis mapping mais une action de mapping plus et on va appeler cette action donc pick up qui va permettre donc de ramasser un objet donc ce pick up on va mettre la touche la touche f voilà là vous pouvez fermer je reviens sur mon ppo et donc là c'est tout simple mais si je vais dans mon bpo je vais pouvoir ajouter via pick up donc là dès que j'appuie sur la touche f il va se passer quelque chose alors qu'est ce qui va se passer mais en fait là je veux une nouvelle fonction dans laquelle je vais pouvoir faire une interaction avec un item donc je vais tout simplement créer une interaction via une nouvelle fonction donc je vais faire fonction que je vais appeler interactions item dans cette nouvelle fonction le voici le voilà on va mettre le sphère trace by channel tant promis tant attendu alors le sphère trace by channel en fait c'est alors excusez moi j'ai pris un multisphère c'est pas bon c'est un sphère trace by channel celui ci faites attention voilà donc comment je vais gérer en fait ce sphère trace by channel en fait ce sphère trace by channel il se fait en fonction de la caméra ou en fonction d'un élément que vous avez mis dans votre personnage ça peut être la tête de votre personnage généralement en fait on va plutôt gérer ça avec la caméra puisque le joueur va cliquer en fonction de son point de vue caméra même si le joueur ne bouge pas va pas faire en fonction de la direction que les personnes que le oui que le personnage que le héros physiquement prend mais plutôt en fonction de la caméra du joueur donc en général on part plutôt sur le follow caméra comme un élément je vous lisez pas ici deux fois la caméra je fais un get world location voilà et ici en fait je lui dis d'où part la détection des éléments que je veux récupérer en jeu donc ça va être de la caméra donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ici un get forward donc vers l'avant vector ok et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va additionner ce get world location qui est une localisation qui est celle de la caméra plus ce get forward donc on va mettre un vector plus vector je le mets comme ça dans l'ordinateur pour que ce soit un peu mieux rangé mais voilà et ça ça va donner la fin là dedans on va peut-être paramétrer d'autres trucs donc ici vous allez avoir l'apparence de justement de cette serve trace bay channel savoir si elle fonctionne bien en rouge c'est si il ne se passe rien s'il ne rencontre pas d'objets envers c'est si rencontre un objet le draw debug known on va le mettre sur fort duration et on va laisser 10 secondes on va laisser apparaître 10 secondes bon on est bon voilà donc ici en fait on a une radius à 0 donc forcément on voyait rien je vais le mettre à on va le mettre à 100 je compile je sauvegarde je me remets en play voilà donc là vous voyez j'ai bien un élément qui apparaît donc c'est une sphère qui apparaît sauf qu'elle apparaît pas exactement au jeu elle apparaît derrière donc pour qu'il apparaisse au bon endroit en fait il va falloir que je mette un petit multiplicateur donc à partir d'ici hop je peux agrandir ça c'est à dire que là pour le moment en fait il me met juste une sphère donc je vais faire un petit multiply donc je vais faire multiply vector par float et je vais mettre 300 ici alors oui pour le start du coup excusez moi je réfléchis pour pas faire les choses à l'arrache location on est bon j'ai enlevé le start donc là on a déterminé juste le end ce que je vais faire en fait je vais récupérer tout ça je vais peut-être faire démarrer ma sphère plus en avant je met start ici je vais laisser à 300 et ici par contre je vais mettre à 600 on va tester comme ça je relie évidemment ça à ma caméra je compile je sauvegarde et on va tester ça donc si je teste voilà déjà voyez c'est beaucoup mieux dire que là j'ai vraiment mon personnage pour le coup dans laquelle j'ai une sphère détection qui soit autour du personnage jusqu'à donc une distance alors je vais peut-être compter la distance d'ailleurs mais ça m'a l'air pas trop mal puis après on testera en jeu si on peut capter les objets comme je veux donc je vais mettre une distance un peu plus importante je vais mettre 800 et on est bon voilà donc vous avez vu le fameux sphère trace break channel dans la prochaine vidéo donc on va essayer donc de créer la fonction de pickup item dans notre pp héros